hello 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 j'espère que vous allez toutes c'est tous très bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR dans laquelle je vais vous résumer certains films Disney Pixar qui sortis je vais en fait je vais vous résumer les pitchs les synopsis de certains des films et je vous mettrai dans la description les liens des bandes annonces de chaque film que je vous présenterai et il y aura du coup quelque part autour de moi l'affiche du film qui apparaîtra du coup c'est parti on commence par les Pixar et après les Disney donc on commence avec la première série Pixar comme je vous ai dit dans la vidéo précédente c'est la première série Pixar j'espère qu'on va bien l'accueillir sur Disney+, qui s'appelle gagné ou perdu du coup je vous fais le petit synopsis je l'ai noté j'ai tout devant mes yeux donc c'est parti je vais essayer de vous faire ça bien mettez vous à l'aise dans cette série nous allons suivre les histoires de huit personnages différents qui se préparent tous pour leur grand championnat de softball chaque épisode se concentre sur l'un des enfants et nous permet de comprendre ce que l'on ressent vraiment quand on se met à la place de chaque personnage des enfants pas très sûrs d'eux et un arbitre en manque d'amour ce sont des histoires touchantes drôles et émouvantes que nous propose la série ça a l'air incroyable donc la fiche est ici et la bande-annonce sera dans la description le deuxième film bizarre c'est Elio c'est parti sans le vouloir Elio se retrouve téléporté au Comuniverse une organisation composée de représentants de galaxies lointaines alors qu'il se fait passer pour le chef de la terre Elio ne réalise pas la pression qui se cache derrière un tel rôle mais peut-être que le jeune garçon est finalement destiné à de plus grandes responsabilités alors qu'il tisse des liens avec des créatures extraterrestres et qu'il endure une série d'épreuves effroyantes effrayantes pardon Elio va petit à petit découvrir qui il est vraiment j'ai très hâte de voir ce film je vous le cache pas le prochain film c'est Opers 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 Des scientifiques découvrent comment transférer la conscience humaine dans des animaux robotisés permettant ainsi d'échanger avec eux D'accord L'histoire du film suit ma belle une amoureuse invétérée des animaux qui va saisir cette opportunité et ainsi découvrir que le monde animal regorge de mystères insoupçonnés Ok D'accord je sais pas quoi dire ensuite nous avons DREAM PRODUCTION DREAM PRODUCTION DREAM PRODUCTION DREAM PRODUCTION DREAM PRODUCTION sera centrée sur le studio à l'intérieur de l'esprit de Riley endroit où les rêves deviennent réalité grâce à la réalisatrice Paula Persimone donc comme je vous ai dit ce sera issu de l'univers de vice versa, c'est pour ça qu'il y a Riley cependant Paula va devoir affronter son propre cauchemar, sa marque de fabrique qui repose sur une combinaison de rêves la licorne arc-en-ciel et beaucoup de paillettes ne fonctionnent plus afin de sauver sa carrière la réalisatrice doit alors faire équipe avec Xenie, un réalisateur légèrement trop confiant qui cherche absolument à devenir célèbre arriveront-ils à se mettre d'accord sur la recette pour construire le prochain grand rêve des adolescents ça a l'air incroyable, franchement j'ai hâte et ensuite nous passons oh mais elle va arrêter de bouger la caméra d'accord ensuite du coup nous passons aux deux films Disney voilà donc nous avons Mufasa le roi lion en live action du coup c'est parti l'intrigue nous plonge dans la jeunesse du père de Simba et sera narré par Rafiki qui a pour mission de transmettre à Kira la fille de Simba et Nala la légende de Mufasa pour y parvenir il sera aidé de Tim et Pumba qui on le sait ont toujours les mots justes dans chaque situation avec de nombreux flashbacks on découvre l'histoire de Mufasa celle d'un lionceau orphelin qui fait la connaissance de Taka cette rencontre sera le point de départ d'un voyage au cours duquel ce groupe d'indésirables se met à la recherche de son destin comme je vous ai dit je ne suis pas fan de le roi lion mais bon je regarderai quand même le film et enfin le synopsis de Vaiana 2 c'est parti un nouveau voyage se profile pour Vaiana quand la jeune femme reçoit un appel inattendu de ses ancêtres cette nouvelle aventure l'a conduit au coeur des mers lointaines de l'Océanie pour un périple inattendu synopsis très court mais qui l'en dit beaucoup donc j'ai très très hâte de découvrir le film j'ai fini pour c'est cette vidéo la prochaine vidéo sera sur je vais vous diser peut-être c'est en lien avec Disneyland Paris voilà le parc le parc à terre voilà j'ai une petite annonce à vous faire c'est bientôt la centième vidéo de la chaîne et pour la centième vidéo de la chaîne j'ai fait quelque chose de particulier qui n'est pas de l'ASMR et je pense que vous allez beaucoup aimer la vidéo donc soyez présents pour la centième vidéo de la chaîne on se retrouve pour une prochaine vidéo bonne nuit 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada